Ce samedi 8 juillet, TF1 diffusait le prime du combat des maîtres 2023, déclinaison estivale des 12 coups de midi qui a eu lieu toute la semaine. Découvrez quel champion a gagné la compétition de la Une. L'émission Les 12 coups de midi fête ses 13 ans. Ce samedi 8 juillet, Jean-Luc Reichmann donnait rendez-vous aux téléspectateurs de TF1 pour le combat des maîtres 2023. Après une semaine de compétition entre 32 champions, 8 candidats se sont qualifiés pour cette soirée exceptionnelle lors de laquelle la compétition a fait rage entre Stéphane, Céline, Bruno, Timothée, Alexandre, Eric et Xavier. Ce dernier est le vainqueur de cette édition passée dont celle de l'année dernière qu'il a remportée face à Eric, le breton. Cet anniversaire marqua également le retour de Paul L. Rarat, qui avait remporté près 700 000 euros de gains en 2019. Alors qui est sorti vainqueur de cette édition ? Les 12 coups de midi, Céline, l'actuel maître de midi éliminé dès la première manche du combat des maîtres 2023. Après une entrée fracassante de Jean-Luc Reichmann qui a exécuté une chorégraphie sur le son des platines de Sound of Legend, les candidats se sont affrontés sur une série de questions au buzzer. Si y est-il d'abord Céline, l'actuelle championne des 12 coups de midi et Alexandre qui ont été éliminés ? Les vainqueurs se sont ensuite répartis entre deux équipes, aux côtés des invités d'honneur, le chanteur Patrick Bruel et l'humoriste Elodie Pou. La première manche de la soirée s'est soldée par la défaite de l'équipe composée de Bruno, Eric et Paul L. Rarat. Si y est-il finalement le maître de midi breton qui a échoué au truel lors duquel il fallait citer le maximum d'émissions et de séries en fonction des images diffusées à l'écran. En deuxième manche, si y est-il autre trio constitué de Xavier, Timothée et Stéphane qui a dû s'affronter. Ce dernier a remporté moins de points que ses adversaires sur des questions posées au buzzer. Le combat des maîtres 2023, quel champion des 12 coups de midi a gagné ? La soirée a été également ponctuée de moments d'émotion notamment lorsque des images d'archives des maîtres de midi ont été diffusées sur le plateau. Mais aussi du rire, avec l'arrivée de Boudère qui a joué les trublions sur le plateau. La compétition a finalement repris ses droits avec la première demi-finale entre Bruno, qui a obtenu 10 secondes de plus grâce à Patrick Bruel, et Paul L. Rarat. Si y est-il le sociétaire des grosses têtes qui a remporté ce duel au coup fatal ? La seconde demi-finale entre Timothée et Xavier a été gagnée par le vainqueur de l'édition précédente. L'ultime duel entre les deux finalistes, extrêmement serré, s'est soldé par la victoire de Xavier avec 6 points contre 4 pour Paul L. Rarat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada